Bonjour à toi chers spectateurs, A Man de Kei Ishikawa, c'est un film dont j'entends beaucoup parler depuis un bon petit moment bon déjà parce que malheureusement au japon ça fait partie de ces films qui sont sortis depuis très longtemps mais au delà de ça parce que il n'y a pas tant que ça de thrillers japonais qui arrivent réellement sur notre territoire ou en tout cas dans nos salles la plupart du temps c'est en toute catimini des fois c'est avec un certain écho mais en tout cas j'aime bien les propositions généralement qui en découlent et celui-là avait l'air d'être plutôt intéressant le résumé pour faire simple ri est une jeune femme solitaire surtout depuis son divorce avec son ex mari et la perte de son deuxième enfant alors qu'elle officie dans un petit magasin et fait la rencontre de daïsuke un jeune homme passionné de dessin dont elle tombe amoureuse c'est un film très complexe très complexe dans le sens où il ya beaucoup d'infos où ça va très vite et où on peut avoir la sensation à de nombreuses reprises est un petit peu perdu passé cela ishikawa nous offre vraiment un film qui je trouve est très prenant et au delà d'être très prenant c'est un film qui est très cohérent par rapport à ce qu'il a envie de nous dépeindre comme portrait du japon et comme portrait de l'identité je vais éviter de trop vous en révéler pour que vous ayez le plus de mystères possibles en voyant son métrage mais ce qui est sûr et certain c'est que au travers du personnage de daïsuke le cinéaste a envie de raconter beaucoup de choses autour de cette idée de qu'est ce que le passé peut définir d'un personnage ou d'un être humain et au travers de ce message là je trouve que le film devient une espèce de très grande réflexion et surtout belle métaphore autour de ce qu'un homme a envie de tracer de sa vie et au delà de ça de l'impact que ça va avoir sur ses proches et sur son entourage et ça donne lieu à un film qui se vend comme un thriller en est un par de nombreux aspects mais s'avère être aussi un drame un beau drame sur l'histoire d'une femme qui découvre du jour au lendemain que l'homme qu'elle a aimé et qu'elle a épousé pendant trois ans n'est finalement qu'une espèce de surface dont elle va devoir découvrir avec l'aide de cet ami avocat tout ce qu'il y a de travers et d'ombre par rapport à ce que cet homme a vécu dans son passé et j'aime beaucoup la manière avec laquelle c'est structuré avec laquelle ça évolue avec laquelle ça arrive à nous immerger dans un récit qui encore une fois est dense trop dense peut-être sur beaucoup d'aspects mais est d'une grande intensité d'une grande justesse émotionnelle cinématographique et qui nous embarque du début à sa fin il est complexe de construire un postulat de film presque uniquement sur le mystère entourant un protagoniste mais lorsque cela est fait correctement on peut être surpris par la puissance dramatique qu'un auteur va être capable de donner un récit avançant de manière linéaire mais avec une vraie intensité kei shikawa nous offre exactement cela dans un film dense et complexe par moments peut-être un peu trop d'ailleurs mais qui réussit tout de même très bien à développer et mettre en perspective un parcours de personnages fascinant en même temps qu'attachant le tout dans une atmosphère flirtant de manière très habile entre le thriller et le drame familial en termes d'écriture le scénario se base sur le travail de kei shio irano et le scénario est écrit par kotsuke mukai je trouve que dans sa base dramatique le film peut sembler très difficile dans le sens où on commence sur une première histoire qui est une histoire d'amour et de rencontres puis le film vrille sur un drame puis ensuite devient une espèce d'enquête donc un polar slash thriller qui ensuite repasse à de nombreuses reprises dans le drame parce que le scénario veut avant tout parler de rapports humains et la difficulté de l'identification de certains à ce qu'ils cherchent à découvrir le les personnages en fait partent dans beaucoup de directions on va pas se mentir il ya de nombreux instants où j'étais en train de me dire c'est pas toujours très clair c'est pas toujours très cohérent par rapport à ce qui est supposé être véhiculé ou ce qui est supposé être raconté et surtout j'avais constamment l'impression que le scénario en fait faisait beaucoup de bifurcation le fait qu'il y ait beaucoup de flashback et qu'il y ait beaucoup de moments où on apprend des petites choses à gauche et à droite sur un personnage par le biais de tel protagoniste qui est interrogé ou par le biais de telle révélation par le biais de telle rencontre ça donne l'impression en fait que le film est constamment en train de s'étendre et que du coup il a du mal à se recentrer ou en tout cas de se recentrer d'aller dans une direction claire pour du coup nous embarquer et chercher le plus possible à non seulement nous faire découvrir qui est daïsouké mais aussi à faire évoluer les différents protagonistes qui l'entourent pour que ce ne soit pas uniquement des personnages qui sont intéressants sur l'instant mais qui derrière vont avoir un vrai véhicule narratif et immersif et par moment en fait on se perd on se perd parce que ben il ya trop d'infos il ya trop de choses il ya trop de possibilités il ya trop de regards qui peuvent être portés sur l'ambivalence de tel personnage est ce que ce personnage dit la vérité ou alors est ce qu'il essaye de manipuler le héros fin et du coup ça peut vraiment donner la sensation d'être perdu mais c'est bien de rappeler que ça finit par se rassembler et que même si on est perdu pendant une majorité du temps ben au bout d'un moment quand ça se resserre et ben tout devient limpide tout devient clair et on est complètement embarqué donc c'est déstabilisant mais c'est très lucratif à la fin moukai cherche à tirer de l'oeuvre d'irano une essence proche du polar pour jouer sur le mystère plus que sur l'aspect familial de son héros donnant ainsi cette sensation que la dramaturgie avance au gré de ce mystère plus que de la construction émotionnelle de riz ou du développement d'akira le scénariste se perd peut-être un petit peu là dedans d'ailleurs n'apportant pas assez de spontanéité autour des deux protagonistes et se perdant peut-être un peu trop dans une envie de mystère de retournement de bascule de réflexion plus ou moins poussée perdant ainsi un peu le spectateur et ne lui laissant pas assez de place pour s'investir émotionnellement en termes de mise en scène on sent que kei shikawa il n'a pas forcément cherché plus que ça à vouloir je dirais révolutionner le genre après on sent clairement c'est pas son objectif son objectif est surtout de rendre son histoire claire de faire en sorte que l'ensemble soit équilibré et soit très prenant mais c'est vrai que devant ce type de film on pourrait se dire qu'un cinéaste pourrait tenter des expérimentations en tout cas proposer des petits trucs que ça soit visuel esthétique graphique qui apporterait une identité particulière au long métrage c'est clairement pas le cas d'ishikawa qui a réellement envie de rendre le truc le plus clair possible mais dans cette clairvoyance d'esprit il a envie du coup d'équilibrer son récit pour faire en sorte que le spectateur soit pleinement embarqué et cela se ressent notamment dans un exercice qui est d'une immense complexité mais que le cinéaste parvient parfaitement à retranscrire le travail entre présent et passé cette idée d'avoir une enquête qui se passe dans un temps donné et de montrer au fur et à mesure par le biais de flashbacks et de révélations tout ce qui s'est passé par le passé qui ont forgé du coup l'identité de Daisuke et qui font qu'il en est arrivé au stade où aujourd'hui on est obligé d'enquêter sur qui il était et pourquoi est ce qu'il a laissé son identité aussi floue que ça et je trouve que dans cette partie là Ishikawa est d'une grande créativité le cinéaste parvient parfaitement à équilibrer ça parvient parfaitement à rendre fluide ça ça passe par le montage ça passe par une mise en scène qui est vraiment ciselée qui est très bien travaillé et qui use juste des bons effets pour faire en sorte que le spectateur soit pleinement immergé dans ce récit et surtout et c'est très intéressant de ce point de vue là ça n'est pas plus que cela filmé comme un thriller c'est réellement filmé comme un drame un drame quasi familial même par moment dans le sens où on sent que l'objectif du cinéaste c'est de rendre les conflits entre les différents membres de famille que ce soit femme mari que ça soit amis que ça soit enquêteurs et témoins il a envie de rendre ça le plus simple possible et c'est cette sobriété japonaise dont je parle très régulièrement dans les vidéos sur les films de ce pays là qui je trouve donne son identité à son métrage et permet du coup à cet ensemble qui pourrait sonner comme anecdotique de devenir beaucoup plus intense et beaucoup plus juste et de réussir à pleinement nous embarquer dans un récit ou encore une fois il pourrait y avoir des milliers d'infos et on pourrait se perdre mais ça n'est pas le cas parce que c'est maîtrisé par son auteur Ishikawa joue beaucoup autour de la découverte construisant sa mise en scène comme un enchevêtrement de flashbacks révélant doucement au spectateur les origines de cet homme mystérieux pour une intensité dramatique qui ne cesse de grimper lorsque l'auteur accentue la force des révélations si on peut tout de même ressentir une complexité dramatique parfois un peu trop abrupte surtout dû à l'écriture on sent tout de même que le réalisateur japonais veut avant tout nous plonger dans l'esprit de son mystérieux inconnu pour mieux nous faire comprendre le choix de celui ci et ainsi donner lieu à une émotion qui évolue de manière forte au fur et à mesure que le récit se conclut en termes de casting je trouve celui ci vraiment bon que ce soit sakura ando qui est excellente dans le rôle de riais je trouve que l'actrice apporte un vrai petit plus à son personnage que ce soit mazataka kubota qui est extraordinaire dans le rôle de daisuke je le trouve aussi énigmatique que finalement très attachant aussi troublant que très émouvant enfin il fonctionne extrêmement bien dans les rôles plus tertiaires on a nana seino on a kazutoyo koyaba on a taiga nakano on a yoko maki ainsi que akira emoto tous les acteurs de toute façon de ce film sont bons ils arrivent à apporter un petit truc à leur personnage qui je trouvais est très simple mais c'est que durant chaque scène où ils sont présents à l'écran ils apportent quelque chose de concret on les reconnaît on les identifie on arrive à comprendre leur personnage et on arrive à les cerner en une fraction de seconde et cela ça se ressent notamment avec l'acteur principal qui a une particularité c'est qu'il n'est pas du tout présent pendant le premier acte et qui va être révélé à partir du deuxième et à partir de ce moment là il devient le berceau d'immersion pour le spectateur et je trouve que son interprétation est particulièrement intense et juste satoshi tsumabuki est immense ici l'acteur très connu au japon et en corée offre une performance soignée et intense qui donne toute sa saveur à cette enquête aux accents dramatiques qui rend forte et émouvante au bout du compte le man c'est un film qui est difficile à prendre en main dans le sens c'est un film qui parle dans beaucoup de direction et qui du coup peut perdre un petit peu le spectateur dans le sens où il faut vraiment rester attentif et focus sur tout ce qui se passe à l'écran pour réussir à cerner cette histoire mais c'est un film qui est généreux parce que dans cette idée là il veut vraiment nous immerger dans son récit ce qui rend cette fin parfaite le film peut sembler bizarre par moments peut sembler trop intense peut sembler trop garni d'informations mais c'est parce qu'il a envie le plus possible de nous immerger dans cette aventure et de nous embarquer du début à sa fin dans quelque chose d'intenses de maîtriser par son auteur et de particulièrement bien joué de roman de kei ishikawa si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez c'est une petite perle de cinéma nippon et c'est vraiment vraiment très bien fait par son auteur à plus